Et yo les gars c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Devil Legends, ça fait giga longtemps, mais là on a le nouveau perso donc on va le tester, on va essayer de jouer avec. Merci au frérot le Yangs pour la miniature, donc n'hésitez pas à en voir s'il est décevant ou pas, j'ai vu beaucoup de commentaires. Donc on va le tester déjà en team Goku femme, avec Gohan Ultra etc. Je rappelle que le personnage, en gros, le personnage joue aussi le rôle d'un anti-Gogeta. Pourquoi ? Parce que si t'as vu mon short, le perso encaissé du rouge, du violet, du Gogeta, du spé ultime, de ce que tu veux, le perso vient vraiment bloquer les Gogetas. Ce qu'il faut savoir c'est que le personnage, une fois qu'il a activé une première fois sa jauge unique, il aura pas mal de bonus, notamment sur la spé. Il pourra récupérer sa régène de TP 3 fois après 3 spé, donc ça c'est assez broken. Il a un Kenzan qui lui donne un anti-cover super saigné à l'adversaire. Il a un ultime qui fait que si t'as un alicao, tu peux piocher un autre ultime, tu régénères ta TP à hauteur de 100%. Ça c'est vraiment bien au niveau du personnage, t'as pas mal de choses. Il aura une augmentation de 20% des dégâts, blast infligé pendant 5 secondes à chaque blast qu'il va faire. Au niveau des stats, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Moi je joue à 4 étoiles, donc pour te dire concrètement, c'est un personnage à étoiles. Si je veux vraiment rentabiliser ce Goku, j'ai joué contre des Goku, j'ai joué ce Goku à 4 étoiles, ça peut être plus ou moins juste, je trouve. Mais une fois que tu passes la 6ème et plus, le perso devient vraiment très très fort. Le personnage, sur son main, du coup, il va tirer sa carte. Il est immunisé contre les altérations d'état pendant 60 secondes, régénération de force, etc. Des avantages types enlevés, il a un bonus contre la destruction des cartes. Cap Z, assez intéressante. Saga des films, famille de Goku, classe Saiyan, donc ça c'est plutôt cool pour les Saiyan, évidemment. Une fois à 6 étoiles, il va choper 15% de blast pour les Saga des films et Goku-femmes. Dès le début du combat, 130% dégâts infligés, indispélables, réduction de dégâts, etc. Tu vois que le perso va tanker assez fort, ça va vraiment être plutôt bien. Chaque affrontement face à un ennemi, il va choper 90% de dégâts infligés une seule fois, mais indispélable. Il va annuler le désavantage lié à l'attribut des dégâts subis, donc ça c'est plutôt bien, face à un rouge, tu peux faire quelque chose en le mettant, par exemple, soit sur le cover ou face à un ennemi rouge, ça peut être plutôt bien. Si tu utilises un art et que ta force d'atversaire est supérieure à 50%, le personnage anti-cover pendant 10 secondes, une fois, le nombre de déclenchements se réinitialise, en fonction des remplacements que tu feras. Il inflige à l'ennemi un malus de stat de 50% qui réduit la régène de force, ça c'est plutôt bien. Lorsque tu es sur le terrain et qu'un allié subit relève interdite, tu as des bonus qui se déclenchent, réduction de 100 de l'adversaire, l'adversaire ne peut rien faire, il scelle les Rising Rush pendant 10 secondes, malus de stat encore, scelle les mains, et les efficiencies actives sur les alliés lorsqu'un allié est KO, régène de force, augmentation des dégâts infligés, et il augmente les dégâts infligés par les sagas des films. Donc ça, le dernier point, il ne nous concernera pas dans cette team, je vous referai un autre showcase, avec une team saga des films, il faut que je bosse la team avant, savoir ce que je vais jouer, etc. qui ne vous aura pas été présenté chez d'autres comptes YouTube, comme d'hab, donc on va essayer de voir ce qu'on va jouer, pour profiter du passif. Donc ça, c'est plutôt pas si mal, et en plus, il a un côté super, le perso, de toute façon, il se joue vraiment sur les alliés KO, plus tu as d'allié KO, plus le perso, il va devenir fort, en fait. Mais dans la team où on a, voilà, ici, tu as beaucoup de choses, et, enfin, tu as beaucoup d'effets, évidemment, il a une cover blast aussi, donc tu peux enchaîner avec une spé, c'est suffisamment actif lorsque l'adversaire utilise un art ultime ou d'éveil, tant que tu n'es pas KO, régène encore de force, un peu comme Gohan ultime. Évidemment, à chaque fois qu'un alli subit une attaque, si tu as, enfin, maintenant les passifs, c'est des romans, on ne va pas se mentir, c'est des romans, mais tu as beaucoup de choses qui s'activent sur le passif, on ne va pas se mentir, et voilà, tu peux faire perdre des DB, tu as beaucoup de malus que tu infliges aux adversaires, et ce qui est bien, c'est que ce personnage, à chaque fois que sa jauge va se proc, en fait, la jauge se proc quand tu prends des dégâts, à chaque fois que la jauge va se proc, le perso va choper des bonus, il va récupérer sa vie, il va choper des bonus de dégâts en plus, donc c'est plutôt intéressant à tester dans cette configuration, donc Gohan Ultra, Gohan Ultime, Goku, on a un petit boost Legend Limited avec les deux Limited, ça va être plutôt pas mal, donc nous, on part en showcase, c'est parti, let's go ! Bon, première game, ça c'est le problème des débuts de saison, les gars, mais on est face à une team Goku-femme, donc on va déjà voir ce que ça va donner, on a un autre Goku en face, à tout de suite. Et c'est parti pour cette première game, donc bon ! On va voir ! Alors dans ce jeu, j'ai remarqué, c'est toujours les mecs avec les items les plus pétés, et les teams les plus pétés qui ont les meilleurs timings et tout. On me dirait si je me trompe. C'est un truc de fou. Évidemment, il n'a que des blasts. On va pas abuser de la crémière non plus, là. C'est bon, on a capté ton timing. Ça aussi, on avait capté. Bon, déjà la team, elle tourne bien. Elle a très belle cover Blast. Très très belle cover Blast. Ok. Il est temps de faire proc notre juge à nous. Tant que notre juge proc. Ok. Ah, j'ai pas compris. Ah, j'ai encore moins compris. Ok. Ok. J'ai pas voulu open safe parce que je suis... Je suis soulé de open safe sur Devil Legends. Je me suis dit, on va pas open safe, là. Non. On va rester cordial. On va rester cordial. Fais ta spé, t'as une vertence. P. Fais ta spé. Oh. Mais pourquoi ? Donc, vous avez vu, la quantité de régen du Goku est plutôt cool. La quantité de régen du Goku est plutôt cool. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut ici. Bim. Goten. Ok, parfait. Ce que je voulais ici. La petite spé. Parfait. Je m'en conviens sur l'aspect le Gozen. Parce que, malgré qu'il y a... Alors, j'ai pas vu les items. J'ai pas bien vu les items. Mais, euh... Donc là, on va récupérer l'ATP. Voilà. Il va mettre Gozen Rouge. On récupère l'ATP. Ça, c'est fort. Ça, c'est giga, giga fort. On fera un autre truc. La verte. Il est stylé beaucoup, quand même. Oh, ouais. Giga, giga stylé. Ok. Vous avez vu la quantité de régen de life ? Bon, tant pis. On va mettre Goten, tant pis. Goten, euh... Violet, c'est un sacré mur, moi-même. Alors, moi, dans cette team, c'est vrai que Gohan Ultra, je l'ai plus build Def. Mais si tu build pas... Dans cette team, je l'ai build Def. La build de Def, ici. On va faire un truc. Ok, nice. Bon, ça, il va pouvoir mettre Goku. On essaie de faire un break. Oh, bien joué ! J'attendais à ce qu'il switch, mais non. Vas-y. Vas-y, toujours. On fait ça. Ah non, non, mauvais move, mauvais move, mon ami. Qu'est-ce qui se passe ? Dans une bonne lancée. Il a relâché ses efforts. Comme dirait le maître. Bon, là, on va arrêter de jouer à chat, à la souris, c'est bon. Sinon, on arrêtait pas, là. Hop là, lui, on le prend. Bon, un Goku, que ce soit des deux côtés, là, c'était pas mal. C'était pas mal. On jouait un peu, on s'amusait un petit peu, mais c'est pas si dégueu. C'est vraiment pas si dégueu. Oh, bien joué. Je pensais qu'il allait attaquer, vu que j'ai pas la TP, mais non. Bon, désolé. Ce nom de match, il va durer un million d'années. C'est parti. Mais c'est la première du match, les gars. C'est la première du match. On est d'accord. Mais... Vous voyez la quantité de régen du Goku, quand même ? C'est... C'est assez ouf. On est enjoué. Bien joué. Bien joué. Ok. Et ce qui est bien dans la team que je joue, là, c'est que t'as pas vraiment... Comment je pourrais dire ? Voilà, on a l'élève. T'as pas de... Enfin, il faut un allié pour proc tous les bonus du perso. Enfin, un allié mort. Mais dans cette team, pour avoir un allié mort, bah, faut y aller, mon pote, tu vois. Faut y aller. Et je trouve que c'est plutôt bien. Parce qu'on a une ère où, voilà, t'as des persos comme G4, ils te prennent un perso, genre, ultra rapidement. Et ça peut être vraiment problématique. Et ton... Ta game est pas en sucette. On fait encore une autre game, on voit ce que ça donne, à tout de suite. Et c'est parti pour cette game-là. J'aime beaucoup ce que je vois. On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être... Et c'est parti pour cette game. Let's go. On y est. Vas-y, go. On va être ultra, hein. Ça reste go à l'ultra, hein. On y est. Yeah, let's go, hein. Ah, let's go, let's go, let's go. Alors, allez, il a très mal calculé, puisqu'on avait effectivement encore la... Ok, toujours l'anti-cove, ici. Bon, là, l'objectif, c'est de se faire taper, quand même, pour proc-to. Bien joué, ça. Ça a bien joué. Purée, j'ai à dire, il faut que je fasse vite avant qu'il se transpo de Switch avec Gohan. Pour aller strike. Mais bon. Ça nous a eu. Bien joué. Donc là, on va rien faire. On va subir, hein. Tant pis. Il y a mal à me relire. On relit bien. Wow. Ça, ça me sauve. Ça, ça m'a sauvé. Ok, nice. C'est parti. Alors, ça, c'est giga parti, ça. On y est. Il est unanime du tueur Fugoku. Wow. Vous avez vu les dégâts, hein. Ça tape plutôt bien. Ça, je m'attendais pas du tout à ça, par contre. On va mettre Broly de suite, là. Ça va que sur le premier showcase, on a... Ça va que sur le premier showcase, on a... Ok. Ok. Il vient me prendre Gohan, hein. Il me prend Gohan, hein. Ah ouais ! La Brolyance. Allez, fais ta strike. Attends, 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 attends. Genre, il a que des Blasts. Ok. Je n'osais pas dire au début, mais on est d'accord. Vas-y, tant pis. Allez, go. On n'a pas fait de jauge, c'est pas grave, mais on a déjà... Oh purée, il a pété la carte. Oh ! Il a pété la carte. Il a pété le deuxième ultime. Je voulais le sauter sur... 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 Sur Wuku. Mais bon. Ok. Ah, par contre, il faisait très bon dégâts. Bon, par contre, là, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut mourir un jour, mon pote. Genre, vraiment, il faut que tu meurs un jour. Là, ça va. Ça va. Bon, par contre, là, on a un Ali mort. Donc là, Goku, il prend pas mal de buff. Et ça, c'est plutôt appréciable. Oh, allez, là. Dans cette game, on n'aura pas le LF. Mais est-ce que c'est grave ? Hop, là. Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Je suis digue. Je suis beaucoup trop digue, là. Ok. Ouf. Et c'est ça qui est giga fort, les gars. La jauge, là, il vient de me sauver du Broly. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il est fort, le... Le Goku, quand même. Bon, en compagnie du Gohan, c'est une folie, évidemment. Vous le voyez. Là, c'est parti en... C'est parti en full cacahuète par la suite. Mais Goku vient vraiment de m'impressionner défensivement. Alors, offensivement, sur la première game, c'était cool. Mais défensivement parlant, là, il vient vraiment d'agréablement choqué. Donc, est-ce qu'il est décevant ? Non. Il n'est pas décevant, le Goku. Non, on a fait que deux games. Ça ne sert à rien d'en faire plus sur le personnage. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'en faire plus. Mais le perso est cool. Je pense que plus étoilé, je verrai vraiment la différence. Au niveau des items, il y a mieux à mettre dessus, évidemment. Mais le perso a quand même plutôt un bon kit. Et ça fait que le perso... En plus, moi, il n'est pas boosted art. Donc, au niveau des dégâts, on n'a pas vraiment vu son plein potentiel. Je ne sais pas si je vais le boosted art. Parce que je ne sais pas si je vais beaucoup jouer ce Goku, en réalité. Il est cool, mais ça ne va pas être le perso que je vais jouer. Il est sympathique, mais est-ce que pour moi, il vaut un investissement ? Si tu aimes bien les films, oui. Mais pour moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'il mérite un investissement aussi poussé. Mais il est cool. Il n'est pas décevant. Pour moi, il n'est pas si décevant que ça. Il est sympa. Si tu veux mettre un tiers, vas-y, tu as Z plus Z, S. Vas-y, ça va aussi entre le Z et le S. Gros max, selon les... Par contre, c'est un excellent contre à Gogeta à la méta. Tu vois, à la méta actuelle, c'est-à-dire full Gogeta 4. Le perso, si tu as vraiment envie de contrer Gogeta, tu mets ce Goku-là et ça fonctionnera très très bien. Pour le reste, ce n'est pas si dégueu. Franchement, ce n'est pas si dégueu. Ce n'est pas du niveau d'un Gohan Ultra à l'époque, d'un Gogeta 4 au meilleur moment, d'un Vigeto Blue, etc. Mais ce Goku se joue bien. Il joue bien, il est sympathique et ça se joue dans ta team. J'espère que tu auras kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du Goku. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur le jeu. D'ici là, porte-toi bien. Ciao !